Bisq en fait est parti d'un constat qu'il y avait un énormément de gaspillage alimentaire en amont de la filière auprès des producteurs et des transformateurs et qu'il existait en fait à date énormément d'initiatives sur l'aval. Donc on a choisi de créer un modèle de distribution permettant aux producteurs et aux transformateurs de valoriser tout ce qu'ils produisent. On impose aux producteurs et aux transformateurs des normes, une normalisation, une standardisation de leurs produits. Malheureusement la nature ne fait pas que des choses droites et un produit un peu trop gros, un peu trop courbé, un cookie un peu biscornu entre guillemets se retrouve aujourd'hui écarté et non valorisé voire même détruit par les producteurs et les transformateurs. Et on a choisi en créant un modèle de distribution alimentaire de racheter ces produits et d'organiser le transport, la logistique pour pouvoir le sauver et l'adresser à la restauration collective et commerciale. Nos clients sont des grosses sociétés de restauration collective ou alors des acteurs de la restauration autogérés qui vont piloter dans des résidences seniors, dans des établissements scolaires. Donc on travaille aujourd'hui aussi avec des collectivités. On va pouvoir s'adresser en fait à nos jeunes comme à nos anciens. En fait aujourd'hui le tourisme est vraiment en train de prendre un virage dans la durabilité. Il cherche à consolider tous ses engagements par le compostage, par les économies d'énergie. Et aujourd'hui la promesse de valeur de Bisque, c'est de leur permettre d'avoir une offre de restauration plus engagée, plus durable avec des produits qu'on va venir sauver du gaspillage alimentaire, mais également de rejoindre les points de libre-service par exemple. Donc avec Bisque en général c'est rien ne se perd, tout ce cuisine. Il y a une vraie attente des consommateurs sur la réduction du gaspillage alimentaire, sur la valorisation des produits. Chacun va contribuer à adhérer à une AMAP par exemple ou à s'intéresser à des produits, même les produits moches. La seule difficulté qui se présente souvent c'est qu'ils ne les trouvent pas. Rien ne l'aurait vraiment proposé à ces consommateurs. Il y a uniquement les petits producteurs qui peuvent vendre en circuit court leurs produits, mais tous les gros acteurs aujourd'hui qui garnissent les circuits de distribution classiques ne cherchent pas forcément d'autres solutions pour valoriser leurs produits. Et donc c'est à ces producteurs, à ces transformateurs de l'agroalimentaire français qu'on s'adresse et vers qui on s'est orienté pour proposer une voie de valorisation et de réduire plus de la moitié de ce gaspillage alimentaire. L'ambition de Bisque c'est de s'adresser à tous les chefs cuisiniers de France. Et on a engagé depuis le début de l'année un déploiement national pour pouvoir adresser notre offre sur tout le territoire.